Julie, ce livre, pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a rien de pire que des pâtes ratées. Non mais en vrai c'est ça. On peut démarrer comme ça, oui. Oui, parce que les pâtes permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on y met à peu près tout, ce qu'on veut, ce qu'on a dans le garde-manger, ce qu'on a au potager, les produits de la saison, végétariens ou pas. C'est le meilleur moyen de faire manger des légumes aux enfants. Exactement, je sens que vous parlez en connaissance de cause. Glisser une petite sauce au potiron un peu crémée, un peu aillée, ça passe très bien avec du parmesan. Et puis c'est vrai que oui, alors effectivement, il y a quand même quelques règles à respecter pour les réussir. Les mauvaises pâtes, j'en ai eu beaucoup dans mon enfance, je peux vous en parler, c'est un peu traumatisant. Trop cuite ? Ah bah oui, moi j'avais une maman qui ne cuisinait pas du tout, elle pensait qu'aujourd'hui nous allions manger des pilules en l'an 2000. Mais bon, heureusement on n'est pas passé par là, mais c'est vrai que c'était totalement secondaire pour elle. Et ça m'a permis, par réaction sans doute, de construire autre chose. 70 recettes, il a fallu faire un choix, parce que vous en connaissez bien plus que ça, des recettes de pâtes. Oui, il y en avait à peu près 300 au départ, oui. Mais le papier étant très cher, me dit l'éditeur, on n'a pas pu en mettre 300, peut-être un tome 2. Ah, on va goûter le plat quand même, parce que c'est terrible, c'est chaud. Pendant que Patrick nous parle de l'histoire de famille. Oui, moi j'ai pas encore testé vos recettes de pâtes, mais j'aime bien le côté vintage du livre, avec ces photos où vous êtes impeccable, ces couleurs un peu pastelles, et puis cette forme d'hommage en creux à votre grand-mère, dont vous dites que vous ne l'avez jamais vu cuisiner des pâtes, qui était italienne, et que vous n'avez jamais vu cuisiner des pâtes sans qu'elle ait un brushing impeccable. Donc le secret, on se dit que le secret des pâtes réussie, c'est aussi... Le brushing. C'est aussi d'être... de bien présenter. Je n'ai rien, mais c'est vrai que j'ai trouvé ce style un peu brushing et formica, adapté à ma culture de la pasta, et puis c'était le jour où on parlait de ma grand-mère, qui effectivement est d'origine italienne, bien qu'elle ait été élevée en France, et la pasta, pour moi, c'était ma grand-mère qui cultivait son potager, qui faisait mijoter sa sauce tomate. Ce n'était pas des pâtes aussi élaborées ou originales qu'on peut les faire aujourd'hui, d'abord c'était une autre époque, mais elle avait ce sens, ce doigté, elle arrivait vraiment à sentir le moment où il fallait goûter la pâte, parce qu'elle était juste al dente comme il fallait, et puis la faire revenir dans... Voilà, c'était toute une gestuelle qui me fascinait, et puis ce fameux brushing. Je ne m'en suis jamais remis. Mais c'est vrai qu'on a cultivé le style formica, années 50. Mais oui, on le voit notamment dans cette page-là du livre. Ah oui, ça c'est magnifique. C'est délicieux, chef, par ailleurs. Merci, chef. Vraiment, très très fin. Julie, depuis vos débuts, votre truc, si j'ose dire, c'est de rendre la cuisine accessible à tous, et on doit vous remercier, c'est à vous, parce qu'on a quelques fois des problèmes quand ce n'est pas assez accessible, j'ai une archive, par exemple. Ce jour-là, l'équipe de cet à vous de l'époque s'était lancée dans l'idée de faire des pâtes. Donc, t'as vu la recette ? T'as lu un peu la recette ? Non, je m'en fous. C'est du gras ? C'est des pâtes au gras, quoi. On aurait pu mettre des... Parce que là, moi, j'en mange pas des pâtes comme ça. Qu'est-ce qui sent mauvais ? Il y a un truc nouveau qui sent pas bon. C'est le gras qui commence à se suinter. Mais non, oh là là, c'est une catastrophe. Bon, c'est une catastrophe. Je me demande si elles sont cuites. Tenez, Bruce, dites-moi. Pour savoir, il faut le lancer sur un mur et voir si elles tiennent. Hé ! Ça tient ? C'est pas bon. T'as vu, ça fait comme un petit fond. Hum ! C'est là. Bon appétit, bien sûr. Oh là là, là là, là là. Vous faites aussi le lancer de spaghettis avec brushing. Je fais aussi la carbonara qui avait l'air délicieuse, par ailleurs. Non, ça, je... Non, on a parlé d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, je ne lance pas les spaghettis sur les murs. Je ne connaissais pas cette astuce. Il y en a beaucoup d'autres. Non, mais la carbo, vous dites, par exemple, qu'on peut la faire sans crème, ni parmesan, ni lardon. On ne peut la faire, on doit la faire. On doit la faire. Ah oui ! Non, mais soyons honnêtes, on doit la faire. Mais je l'ai longtemps faite avec de la crème et des lardons. Mais la carbonara, qui est un plat romain, c'est les charbonniers de Rome qui, soi-disant, inventaient ce plat. D'autres disent que ce sont les G.I.s pendant la guerre. Quoi qu'il en soit, c'est avec le guanciale qui sent un peu fort, qui est la bajou de cochon, salée, séchée. Mais c'est absolument délicieux. C'est vrai que ça a un goût inimitable. En aucun cas fumé, comme nous, lardons. Et il y a des œufs, du parmesan, des jaunes d'œufs, parfois du blanc, et aucune autre matière grasse. Le guanciale est déjà très gras. On apprend aussi que ça ne sert à rien de mettre de l'huile d'olive dans l'eau qui bouffe, par exemple. Non, mais ce serait criminel. D'abord, on perd l'huile d'olive et puis ça ne sert à rien. Parce que vous le voyez, d'ailleurs, l'huile remonte, elle ne se mélange pas à l'eau. Non, il faut mettre suffisamment d'eau, et suffisamment de sel pour les parfumer, mais suffisamment d'eau pour ne pas qu'alcool. Je peux vous faire deux heures sur le sujet. En dehors de la cuisine et des pâtes, Julie, vous avez une nouvelle passion depuis le confinement. Babette en parlait tout à l'heure, c'est les potagers. Vous en avez fait le concept, même, d'une émission lancée en septembre dernier, les potagers de Julie, le samedi à 16h15 sur France 3. Bonjour Julie, bienvenue à la maison. Il existe autant de potagers que de jardiniers. Vous m'emmenez voir maman ? Oui. Je vous emmène à la rencontre de ces passionnés, ces gardiens de la terre, qui nous transmettront leurs secrets et leurs astuces. Forte de ces enseignements, j'ai décidé de me lancer. Je ne suis pas sûre d'avoir une aubergine, mais je suis sûre d'avoir un limago. Moi, je n'ai pas l'habitude. Mon métier jusque-là, c'est résumé à boire des coups et manger des saucissons sur les marchés. On est rentrés dans une autre catégorie. Alors, suivez-moi. Cette fois-ci, ça se passe au potager. Vous dites, Julie, il n'y a rien de plus beau que de voir un légume pousser et ça fait même oublier le limago. C'est ça ? C'est extrait de l'émission quand même. Je n'ai pas fait une citation. Mais oui, c'est vrai que j'ai un peu mal au dos. J'approche la cinquantaine. Il s'ouvre du dos. Mais il y a un plaisir, une émotion puis une satisfaction avoir poussé vos petites graines que vous avez semées. Moi, je n'y connaissais franchement pas grand-chose, voire rien. Ça fait quand même 20 ans que je fais cette émission donc je suis au contact des producteurs. Mais finalement, c'est très furtif tout ça. Là, il a fallu apprendre vraiment et puis parfois être confronté à ses erreurs. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre. Je me dis, quitte à faire une émission sur le potager, je ne vais pas raconter que je sais puisque je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai démarré avec la cuisine aussi. Et c'est peut-être comme ça que les gens vont se projeter. Et on est nombreux à ne pas savoir cultiver la terre. C'est quand même dommage. Autrefois, on était une majorité à savoir la cultiver il y a encore peut-être 70 ans. Et puis aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui s'est perdu. Donc, s'il y a un deuxième confinement, ce profil, espérons que l'autonomie alimentaire va être maintenue. Grâce à vous, chers...